Le président russe avait demandé aux séparatistes pro-russes de reporter leur référendum d'autodétermination. Mais il n'avait pas été entendu. Si au lendemain du vote, Vladimir Poutine n'a pas fait de commentaire, le ministre russe des Affaires étrangères a lui assuré que la présidence russe respectait la volonté du peuple des régions de Donetsk et Luhansk. Nous comptons sur une mise en oeuvre pratique de l'issue de ce référendum d'une manière civilisée, sans répétition de violence et par le dialogue entre les représentants de Kiev, Donetsk et Luhansk, a dit Sergei Lavrov. Et le ministre russe des Affaires étrangères d'ajouter que la Russie ne voyait pas l'utilité de nouveaux pourparlers internationaux une réunion quadripartite réunissant la Russie, l'Ukraine, l'UE et les Etats-Unis, mais sans les séparatistes, n'aurait selon Moscou aucun sens.